Musique Et bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui Hiroïna veut nous interpréter une petite chanson, à toi. De quoi, moi, si on allait discuter d'accord comme... Mais je crois qu'on s'est un petit peu trop fait sur la série. Ah ouais merde, on est pas dans Papy Grenier ni dans le joueur du Grenier, là ? Euh, non, je crois pas. Mais par contre, on est lié dans 40 mètres par seconde. Et oui, donc on se retrouve dans 40 mètres par seconde pour ce checkpoint de Metroid Prime Echoes. Donc Metroid Prime 2, hein. Et donc là, on le voit, il a chopé un bonus qu'il avait chopé dans la partie précédente, qui est un boost très pratique, qui permet d'aller beaucoup plus vite, hein, mais dans les airs. Ouais, là t'attends vous, donc. Euh, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Euh, je ne sais pas du tout, il faudrait que je revienne juste un petit peu en avant. Et là, il a fait un petit truc particulier, je sais pas si ça se fait comme ça, là, de... Non, 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 je crois que c'est à la... je sais plus, je sais plus. Oui, c'est comme ça, ouais. D'accord, et donc là, il réaligne tous les lasers dans le bon ordre. En fait, il y a des lasers qui partent comme ça, horizontalement, et il faut aligner les bleus avec le rayon bleu, et le vert avec le rayon vert, etc, ainsi de suite, quoi. Donc lui, il sait déjà l'ordre exact dans lequel il faut tirer pour être le plus rapide, quoi. Exactement. Ça, c'est un truc, ça se calcule, hein, au début, quoi. Hop, là, là. J'adore ce truc. Voilà, là, c'est, voilà. Ça, c'était super facile, hein. Non, ça, c'était obligatoire de le faire, c'est trop facile à faire. Ah, ça, il fallait vraiment le tuer comme ça, ce monstre ? Euh, non, en fait, il est super chien à tuer, mais si t'es l'occasion de le buter facilement, ça peut nous emmerder trop. Ouais, ouais, ben, je comprends. Donc, en fait, là, il arrive bientôt au boss, hein, parce qu'il y a un boss, vous en doutez bien, on a plein de niveaux, hein. Il y a une grosse saloperie, d'ailleurs, mais il faut le dire comme ça, hein. Et c'est quoi ce boss, là, qu'on va affronter, là, du coup, c'est pour récupérer un upgrade, tu poses également ? Parce qu'à chaque fois qu'on est un boss, on a un upgrade. Bah, évidemment, mais non, mais là, en fait, là, là, il est au temple, au temple, au temple de la Citadel Luminal, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, là, il n'a pas tout son énergie, il a 5 réserves d'énergie, c'est pas grand-chose, finalement, étant donné le niveau de jeu. Surtout qu'on est quasiment à la moitié du jeu, il doit y avoir, en tout, 1000 points de vie, en plus. Alors, dans certains points de vie, on a bien dépassé la moitié du jeu, pour la certaine bonne raison que la première partie se déroule sur ramasser les upgrades d'armement. Ouais. Un petit peu tout a passé, et en fait, la deuxième partie, c'est retrouver les 9 clés du temple du ciel, qui, sans Solus, c'était une infâme galère, parce qu'elles sont planquées, il faut les voir avec des émisseurs spéciaux. Et ça, là, ce qu'il vient de faire, là, cette espèce de... je suis pas sûr qu'on passait comme ça, en temps normal, de cette plateforme. C'était faisable. Alors là, on a un nouveau boss. Ah oui, ce boss-là, il faut le publier, comme ça. C'était, d'ailleurs, une petite saleté, tu peux pas la saluer. C'est un truc qui a l'air chiant, parce qu'il faut la laisser se tuer, en fait, sur les... comment on appelle ça, là, sur les espèces de... Ouais, en fait, voilà, fallait la mettre sur tes bombes, fallait la poser sur tes bombes pour en énerver les filles, c'était un peu chaud. Ah bah, je me souviens, avoir passé du choumier entier à criser sur ce salaud. Ouais, en plus, il faut la manipuler. Enfin, là, il la manipule de telle sorte parce qu'elles se prennent à chaque fois les... comment on appelle ça ? Les bombes. Non, mais les espèces de trucs... comment on appelle ça, là, les... les trucs... les espèces de trucs d'électricité, au fond. Bah, je sais pas, c'est des petits pylônes électriques. On remarque qu'en fait, il se prend une quantité de dégâts, c'est hallucinant. Euh, ouais, il se prend une quantité de dégâts impressionnante, mais bon, il s'en fiche, je crois qu'il a... bah, de toute façon, il s'enfiche, hein, je pense qu'il va récupérer une Energy Tank pas loin, donc... Non, il y a une chance que t'as pas d'Energy Tank, c'est... c'était juste que... c'était un petit peu chaud. Il était chaud, après, ce truc, hein, parce que, alors, là, voilà, c'est un des derniers... super, je sais... voilà, voilà, là, il y avait de la vie, là. Et puis, là, c'est surtout qu'en plus, c'est assez... il est assez dur comme boss, là, il vient de faire un truc pas mal, là, il a foncé avec le boost pour arriver directement de l'autre côté de la plateforme. Mais tu vois, fallait quand même le manip... fallait quand même le manipuler, c'est un peu... enfin, c'est un peu une énigme, quand même, ce boss, hein. Voilà, mais je me rappelle, en fait, un petit peu, tous les boss de Prime 2, c'était vraiment des grosses raquures à base. Ah, là, là, il s'est raté, là. En plus, là, il vient de déployer une espèce d'aura autour de lui, le boss, là. Oui, en fait, il est posé une aura rouge, c'est des vitesses pas contentes. Euh... vert, c'est des neutres gros, et l'aura bleu, c'est normal. Je vois, je vois. Donc, fallait l'énerver en rouge pour qu'il accélère, du coup, pour que ce soit plus rapide, quoi. Enfin, pour lui, c'est ce qu'il essaie de faire. Non, c'est... en fait, il faut... en fait, il faut activer ça pour le détourner, en fait, il finit par sauter. Là, c'est la dernière... la dernière phase. Ouais, ouais, ouais. Et je me rappelle avoir galéré pendant des heures à me faire ce truc, parce qu'il était infâme tellement il était turd. C'est pas humain. T'façon, ça se voit, regarde, il est déjà très long, hein, quand tu le vois comme ça. Ah, mais il est très long, c'est que le mec dit ça avec une délicité qui est simplement hallucinante, quoi. En plus, là, il se fait toucher, enfin, il se fait exprès de se faire toucher ici pour gagner un petit temps, là, pour rester jusqu'au bout. Et puis là, il récupère la Spider-Bow Boost. Eh, ouais. Ce qui permet maintenant de s'agripper au mur. À cette porte, on l'ouvre qu'avec la bombe de puissance, hein. Et il n'a pas récupéré la bombe de puissance encore, euh... Bah si, il l'a récupéré, elle vient d'utiliser, je crois. Non, non, il a récupéré un cheat. Oui, 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 enfin, il l'a récupéré en... en peugant le jeu, mais dans l'absolu, il en a récupéré une, quoi. Parce qu'il est passé dans les... En fait, normalement, en fait, il fallait se détourner, revenir dans les terres normales. On remarquait qu'il n'a pas dormi, donc il prend une quantité de dégâts qui fait peur. Ah, là, il se prend encore une quantité de dégâts. Ça, c'est magnifique. Alors, ça, c'est... Au dernier truc près, quoi, c'est vraiment beau. Voilà, vous voyez, alors ça, voilà, c'est une créature qui donne une écuée du temps du ciel. On ne les voit qu'avec le viseur particulier, c'était super chelou. Et il y en a une ici, genre, normale, tout au bout du truc, quoi. Tranquille. D'accord. Vous remarquez qu'il se fait tâcher à aller chercher... Bah, je suis sûrement qu'il a récupéré plus ça. En fait, c'était là que pour ça. C'était là que pour ça. Du coup, c'est une des clés qu'on ne récupère jamais et qu'on ne pense pas récupérer parce que c'est hyper compliqué à se souvenir qu'il fallait revenir ici. Je pense que c'est pas évident. En fait, c'est assez de revenir ici après l'obtention de la bombe de puissance. Parce que, rappelons-le, il a quand même fait un glitch pour passer dans les murs et tout le bordel, je crois, pour y rêver, quoi. Ouais. C'est quand il est passé quasiment dans le milieu, entre les deux portes, là, dans le chargement des deux portes. Et du coup, c'était assez impressionnant, quoi. Voilà. Et il se dirigeait quand même avec la map, je veux pas dire, mais c'est un fou furieux, quoi. Et ouais. Et c'est ça, les PGM. On est de petits joueurs à côté. Donc, rappelons que cette run a été réalisée par Charles Griffin en 100%, en single segment et en 1h56. Donc là, on va finir la run. On est partis pour. De toute façon, vous voyez le temps qui reste sur la vidéo entière. Il reste une heure à quelle ? C'est peut-être pas probable, étant donné que... Oui, je suis déjà testé, mais... Et voilà, là, il a sauté sur un monstre. Bienvenue contre l'écran. Alors ça, c'est des... Pfff... Du foutage de gueule. Bienvenue, mais la Gatulande. Et vous remarquez, d'ailleurs, qu'il t'aille quand même de la vie hors de l'écran. C'est un petit peu la logique du coup. Mais restez aussi, quand même. Alors là, ça se sent assez magnifique. Voilà. Là, se servir de... Du saut avec la bombe pour faire un double saut pour ensuite activer l'attaque en gris. C'était magnifique. Exact. Et voilà, bienvenue dans le boss de Kodraxis. J'ai fini avec ma phrase. Il y a des problèmes que j'aille chez les voisins, donc on devra peut-être couper à l'occasion. On reprendra, on fera la fin, quoi. Kodraxis, donc, un des pires cauchemars, les joueurs pas trop énervés du jeu, étant donné qu'il est gros, il est... C'est vraiment très moche, mais il est surtout super dur à battre. Il a l'air hyper chaud, quoi. En plus, il envoie des flammes au sol. Ouais, c'est des hommes de choc, mais ce n'est que la première partie du combat. Et bien, le mec, là, il fait juste des fusils, c'est pas le genre, bah... Normal, mais moi, il me rappelle un peu les créatures, enfin, les espèces de robots dans Star Wars. Mais c'est ça, euh, ah oui, mais non, en fait, moi, il me rappelait plus des robots qu'on avait un petit peu avant, si tu t'as rappelé. Ouais, ouais, aussi, aussi, mais moi, donc, c'est l'espèce de gros... Ah bah, il a putain, il a buté rapidement, hein, enfin, la première phase. Mais il est loin de l'avoir buté, là, il a l'impression que j'envoie. Il a fait des tours, ouais. Je suis humain, maintenant, je suis devenu humain. Ah, avant, j'étais Dieu, c'était moi qui j'ai tout, mais là, c'est... c'est Heroïna qui a décidé. Tu crois quoi ? Je suis Dieu à la place de Dieu, frère. Donc, là, il a terminé la première partie de Quadra 6, donc, maintenant, il faut, voilà, il y a sa tête, vous voyez, c'est qu'il y avait au-dessus, là, ce truc moche. Enfin, en fait, c'est sa tête. Il faut tirer dans des petites entraînes placées sur l'entrée. Donc, il fallait super bien viser, surtout que c'était un manette de là-haut, donc c'était un petit peu comme... Là, il me semble qu'il joue avec une manette de Gamecube, hein. C'est un petit peu comme essayer de tirer... en fait, c'est un petit peu comme essayer, comment dire, quoi. Comme essayer de faire une frappe chirurgicale sur une style un peu au centre avec un lance-enquête. C'est un peu choc. Bah, si vous voyez l'image, quoi. Là, il y a mon père qui est encore rentré dans ma... dans ma bio, là, en mode de... Il va bosser, quoi. Franchement, je reviens d'une semaine de boulot horrible, il va bosser, quoi, sans le conner, quoi. Je jure. Bon, parquet, il a quand même l'amener une vitesse hallucinante, mais il doit juste démonter sa vie. Oui, il a un temps limité, en plus, parce que techniquement, nous, on peut prendre le temps qu'on veut, plus ou moins, parce qu'on a une armure qui nous fait perdre, quand même, un point de vie par seconde, ou presque. Là, il perd quatre fois de vie par seconde. Oui, je vais acheter, par contre, tiens, là, 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 il a donné que je suis un peu d'honneur que... Bah, là, là, il a fait sauter sa tête, enfin, c'est la dernière partie du combat. Ouais. Ouais. Un peu chiant, oui. Voilà. Bah, oui, très, très. Parce qu'il fallait l'immobiliser, lui sauter sur la gueule, s'approcher, voilà, rentrer, exposer sa tête. Et là, il est mort, ça y est. Oui, je vais terminer en disant que ça fait, voilà, là, il a récupéré un rayon d'animation, que ça fait à peu près dix minutes qu'on a recommencé la vidéo, et qu'on a toujours pas fait de bonne salace. Bah, écoute, le Peggy 18 sera peut-être justifié plus tard. Ouais, mais là, en fait, ça me donne des envies, là, je pense. Donc, il a récupéré le rayon d'animation, qui est le tout dernier rayon, qui utilise les portes un petit peu bizarre. Ouais, les portes avaient un espèce d'effet Doppler, là, c'est un peu bizarre. Ouais, même pas d'effet Doppler, là, j'ai bossé ça au coup de la semaine dernière, là, tu fais des... Tu sais, justement, je reparlais avec quelqu'un, on a parlé de Big Bang Theory, et dans cette série, à un moment, t'as Sheldon qui se déguise en effet Doppler, et c'était juste marrant, j'ai pensé à toi à ce moment-là, simplement. Bah, en fait, j'ai pas vu l'épisode, mais par contre, c'est dans mon livre de physique. Ouais, bah, dans ton livre de physique, il y a l'effet Doppler, et l'effet Doppler est un effet très intéressant, hein. C'est un peu compliqué. Non, mais en fait, il y a un exercice de physique où ça dit, dans la série American's Big Bang Theory, il y a un épisode où le personnage Sheldon Cooper se déguise vers un effet Doppler pour Halloween. Ça fait peur. Mais ce qui fait pas peur, c'est le fait que ce soit l'effet Doppler, mais ce qui fait pas peur, c'est le fait que ce soit l'effet Doppler, c'est surtout qu'il se déguise en effet Doppler, quoi. C'est Sheldon Cooper, quoi, il faut pas chercher les legs. Bon, voilà, l'interminable phase de chargement des... Des portes. De rien. De rien. Ça me fait. Ça me fait. Ah oui, oh, c'est stylé quand même. Bien sûr, ça, c'est un grand plaisir, c'est que tu te sens puissant quand tu fais ça. T'as l'impression d'avoir trouvé un petit déjeuner comme ça. Mais en fait, t'as l'impression que c'est vachement simple, il suffit de sauter, il faut sauter, il faut sauter exactement au bon moment. Ça, c'est choquant. Superfuit. Surtout quand tu perds la vie à grande vitesse, c'est que tu as des monstres qui t'appellent de tous les côtés, qui sont super précis, parce que voilà. Alors, l'enveillant d'animation, vous voyez, il a pas besoin de viser, il a tête de charge, il consomme une munition de veillant sombre et une de lumière en même temps. C'est un peu le cheat, par contre, regardez, il escalade les murs, genre en mode 2. Tranquille. Tranquille, Emil, voilà, t'as tout compris en gros, il va super vite en plus. Oh la vache, mais c'est vraiment magique. Alors là, ils sortent avant, évidemment. En fait, le rayon d'animation est super chaud à utiliser, t'as donné qu'on sent une munition de choc, ce qui est énorme. Ouais, mais par contre, t'as la tête chercheuse, donc tu auras beaucoup moins bien. Une ammunition expection acquired, donc 50 munitions supplémentaires incapables. De choc, de choc. C'est vachement pratique. C'est vachement pratique les mecs. Ah bah ouais, mais ça carrément, je pense qu'on peut pas être contre. Parce qu'en plus, ça lui a rechargé toutes ses munitions, j'ai l'impression. C'était quoi ça ? C'était moi, je peux m'amuser, c'est pour moi. Ouais, et vite en vidéo quand même, je te rappelle qu'on est sous copyright maintenant. Écoute, mon propre de physique a décrité que j'étais un miracle de révolution et moi je faisais des brûches chelou pour qu'on m'emmerde pas. D'accord papa. D'accord papa. Mais attends, il a déjà deux upgrades de missiles, enfin de bombes de puissance. Bah ouais, t'as vu y'a avec l'Incarat, donc tu devines la saloperie qui a de l'autre côté. Je vous laisse deviner en fait, donc je vous laisse deviner l'ennemi qui l'attend. Un mec de Faison ? Ou Metroid de sombre ? Eh oui, Samus sombre. Samus sombre, pardon. Dark Samus. Dark Samus, t'as Dark Vador et maintenant t'as Dark Samus. J'avais un freeze noir sur la vidéo mais c'est normal apparemment. Ouais moi aussi, j'ai eu le même, il y a eu une erreur. Probablement que c'était un problème de chargement, enfin de téléchargement de la... La vidéo, je sais pas si ça fera pareil sur la vidéo mais je pense. Euh oui mais alors peut-être aussi que c'est le fait qu'on a pas touché à nos normes depuis la même période de temps et les coupables qui se sont mis en veille. Non non, je pense pas, je pense pas en fait. Alors voilà, là il devient invisible en fait. Ouf ! Et... Et t'es morte. Et bîme dans ta gueule et uniquement au rayon son, c'est là que l'exploit. Ouais parce que c'est beaucoup plus simple de le faire avec le rayon d'animation je suppose. Euh... pas nécessairement mais au rayon son, ça sert à rien en fait de le faire comme ça. Donc on peut le tuer avec le rayon de base en fait. Euh... l'a tué au rayon de base euh... ouais aussi, c'est sûr. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouais c'est ça, c'est qui me semble que ça fait beaucoup moins de dégâts quand même, je pense que... On a Dark Vador, on a Dark Sanus, euh... voilà. Alors là, voilà, voilà. Alors là, chapeau. Ouais ça c'était, ça c'est assez trash ça quand même. On a l'admiration de voir un mec qui joue à la console. En fait c'est un petit peu comme dire, ô dieu des grigues. Rejoins-nous dans le monde réel. Bah il est déjà dans le monde réel, le dieu des grigues. J'ai écrit un article sur ça sur mon blog, le grand dieu de l'internet. Ouais mais merci de m'avoir... Merci de m'avoir dit un article quand même sur ton site. Donc sur mon blog, il y a eu un article sur le côté obscur de l'internet. Donc euh... c'est... alors je vous précise à pas vous fassiez comme si celui qui m'entend j'ai venu en parler dans la dernière vidéo. Voilà, c'est du pur second degré et un concentré de mauvaise voix. Donc me faites pas chier, j'écris ça en... C'est pas chier, j'écris ça en merde. Et un peu en dilettante aussi, non ? En dilettante, euh... c'est un peu. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il part de partout là. Non mais ça c'est normal. D'accord. Franchement on voit plus rien. C'est comme quand on est dans ce dossier. En fait, alors le visure éco, le visure éco, je vous explique avant terminer sur l'article, il y a des serrures qui ouvrent des portes. Ces portes s'ouvrent d'une certaine manière, c'est un petit peu compliqué mais c'est... comment dire ? En fait, vous tirez aux rayons de position sur une serrure qui apparaît au visure éco, de cette manière vous pouvez déclencher des mécanismes secrets. Et donc là il a réussi à déclencher un mécanisme secret qui permettait de péter le mécanisme... enfin une espèce de générateur qui lui a permis de récupérer encore un missile... une bombe de puissance pardon. T'as tout compris ici. Donc pour terminer sur l'article, j'étais pure concentré dans vos besoins, donc si vous êtes pas content de ce que je raconte vos gueules, je parle du grand dieu de l'internet, à savoir le chat. Oui, le chat. Ah bon ? Car le chat, allez savoir comment, mais tous ceux qui sont un petit peu glides pour en pas misère non, ils ont déjà regardé une vidéo de chats sur internet, que ce soit Nyan4 ou tout autre chat de la vie réelle. Euh oui, enfin moi non, personnellement, Nyan4 j'irais juste mater le truc de 24h. Voilà, et t'as déjà regardé une vidéo de chats sur internet ? Ouais, c'est un chat qui se viande. Exactement, c'est un dieu, le chat est un dieu, il maîtrise, il maîtrise nos consciences. Il sait pas sauter, le chat qui ne sait pas sauter, c'est tellement marrant. En fait, bon je crois qu'on va arrêter de chercher à essayer de faire des genoux pour Havre, ça va venir plus souvent. Ah d'ailleurs, puisqu'on est dans les jeux de mots pour Havre qui nous ont bien fait rire tout à l'heure avant qu'on commence la vidéo, parce qu'on a parlé des démons Jehovah. Non, non, vas-y, que toi te plaise. Parce que là où j'habite, il existe, il y a des démons Jehovah, alors ne soyez pas froissés, c'est pas que je vous aime pas, mais non, je suis anti-religieux, non, c'est une autre histoire. Bonjour monsieur, vous croyez en dieu ? Non. Vous croyez en Jésus ? Non. Vous croyez au cet esprit au moins ? Non. Vous croyez en quoi ? Je crois que vous me cassez les coups, mais je ne ferai pas la conscience. Ça, ça fait bien plaisir de voir que les témoins de Jehovah sont recalés comme ça, ça me fait toujours plaisir. Donc là, pareil, il a chopé encore avec eux. Alors, le mécanisme assez bizarre, il a fait plus pour l'ordre. Cette vanne a été employée par Danton Chat, j'ai vu sur Danton Chat et ça m'a pris, donc je l'ai fait enlever, ce qui est marrant. Oui, il y a des fois sur les trucs sur internet, on a envie de les essayer. Bien forcément, oui, c'est sûr. Donc voilà, tous ceux qui traînent sur Danton Chat et particulièrement ceux qui postent dessus ou les admettent, je vous dis bonjour, vous allez continuer, j'adore ce que vous faites. Bien sûr qu'il y en a les cours, en fait. Quand même, je regarde sur mon téléphone les signalés derrière. Oh, t'es le... Enfin bon, du coup là, ah, tiens, il y a un missile là-bas. What the fuck ? Ah, un missile ! Ah, raté. Ah, tiens, je vais lui foncer dessus, tiens. Tiens, je fais un rebond et puis là, on y... En fait, Samus, c'est un ballon de football. Non, c'était pas drôle. Ah, la vache, il l'a... Oui, non, je sais, c'est pas drôle. Mais bref, il l'a refait quand même, hein. Il a encore une fois, il a mis les bontés comme pas deux, quoi. Ah, la vache, mais il maîtrise l'éjection avec la bombe comme ça, c'est dingue. C'est pas la bombe, en fait, je crois que c'est à la boule turbo. Autant pour moi, oui, la boule turbo, ouais. Mais il le maîtrise d'un truc de fou. Et donc là, on le voit bien, l'utilité du rayon sombre, là, qu'il a, pour l'instant, c'est de geler les ennemis, là. Alors, vous voyez, ces gros machins jaunes qu'on vient de voir, là, c'était un cauchement, parce que j'ai jamais compris comment les battre. Alors, moi, j'ai réussi quand on a accroché tous mes rayons, je sais ce qu'il fait, il n'avait pas crevé. Mais c'était une repunition, parce que c'est dur à battre, c'est simple. Bah, c'est dur à battre, et tu sais pas trop où viser, quoi. Bah, normalement, c'est assez visé de fin. Alors, voilà. Le retour de Garxamus. Ah, c'est la quatrième fois qu'on l'a fait. Et, en fait, alors là, il a sauté, là, en fait, il a fait sauter la cléo, mais Garxamus a fait sauter carrément le pont. Elle a fait éclairfoudroyant ! Euh... Non, mais il faut que t'arrêtes, là. D'accord. Oui, maman. Enfin, bon, du coup, c'est quand tu te moques le ma voix de gonzèle, je te jure, je te choc, je te racheparie, je te racheparie. Faudra encore que tu vies en France, petit ! De femme. Bah, je te connais, j'arrive d'un mois de six mois. Cool, on pourra enfin se faire une vidéo IRL, c'est cool. Ah, ouais. Ouais, les auditeurs sont pas dans la merde. Enfin bon, du coup, là, on reprend la vidéo parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de merde et ça a été reproché par deux, trois personnes dans la vidéo précédente. Ah ouais ? Mais donc là, ouais, ça a été reproché qu'on disait beaucoup trop de merde, même si c'était bien ce qu'on faisait, et on dit beaucoup trop de merde, en fait. Alors, euh, ça se voit que ces mecs ont pas entendu, euh, maintenant ils ont pas entendu, étant donné que ça a été coupé sur la vidéo 40 conneries par seconde, le moment où on fait étouffer avec ton micro. Voilà, je dis un cousin qui pète de la merde, mais à l'instant, lui, il a violé tellement qu'il a failli mourir. Et en même temps, ils étaient juste dingues ce jour-là, ils étaient tellement en forme, ils m'ont fait péter un foureur comme ça. Au revoir, au revoir, au plaisir, heroïna. Non. Voilà, d'ailleurs... Moi, je suis seul à avoir dit bonjour, donc je dis pas au revoir. Voilà. D'ailleurs, j'ai cherché un insecte de TMR, mais pas moyen. T'inquiète pas, je te la donnerai en private. Ah. Enfin bon. Voilà, TMR, je te salue. Donc là, on est dans les niveaux qu'on avait déjà visités, on est revenu au début du jeu, là. Ils retournent à la sortie de la ruche ING, la ruche... de la ruche... bah là, je parlais des mots. En fait, ils retournent vers le grand temple. D'accord, donc là, oui, là, il faut qu'ils retournent donner la lumière, c'est ça, dans le temple de l'air, c'est ça, non ? Moi, on va voir, vous, boss, étant donné qu'il a ramené les trois lumières, pas la lumière de Zarta, mais la 2, mais les trois lumières des terres. Oh, Finaise, c'était bien caché, ça. Ah, ouais, il gagne un des derniers objets du jeu, même peut-être le meilleur. Le dernier, surtout. Car, comme on a, comme on a, comme on a fini, comme on a changé le jeu, c'est l'objet le plus intéressant qu'on récupère dans Metroid. C'est le costume, je pense. Lequel ? Bah, le dernier. Alors, après, lequel ? Tant donné que je ne suis pas allé aussi loin dans le jeu. Non, mais Metroid Prime, lequel, c'est le dernier. Ah, c'est le costume de Faison. Eh bien, là, il récupère... Ah oui, c'est le truc. Non, mais là, il récupère, en fait, la dernière armure, l'armure de lumière. Light suit. Donc, il n'a même pas eu besoin de chopper l'autre upgrade. Alors, est-ce que du coup, ça considéra quand même 100% ? Parce que... Il va aller le récupérer par la suite. D'accord. Ça me semble bien parce que sinon... Après, c'est juste qu'il a sauté. Ouais, il a juste sauté parce que c'est pas sur son chemin, quoi. Il l'objet passé par ce sale, en fait, pour récupérer les clés. Maintenant, il doit récupérer les clés du temple sombre et il peut utiliser ceci pour se téléporter entre les différents contrôleurs d'énergie. Ouais, donc c'est un vrai gain de temps, en fait. Et ça, c'est la classe, quand même. Regardez ça. Ouais, c'était quoi ? Tu nous as fait l'éléphant, là ? Le zèbre, le chameau, le... Non, le chameau, c'est pas ça, mec. Euh, je sais pas. Le dromadaire, peut-être ? Non, le chameau et le dromadaire, c'est un jeu avec genre... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que t'as une bosse, ça, c'est sûr. Et t'as quoi ? Ce qu'on est sûr, c'est qu'au moins t'as une bosse. Allez, rigole, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, là, pour celle-là, tu peux crever. Bon, mais tu es censé rester en Peggy 12, c'est bon. Maintenant, tu vas me sacrifier. Elle est obligée de passer en Peggy 16. Bah, attends, déjà, le jeu est en Peggy 16+, il me semble, alors... Euh... Non, étant donné qu'il n'y avait pas de Peggy assez, je crois. Enfin bon, techniquement, si maintenant, on devait mettre une législation... Il est en 12+. Il est en 12+. Ouais. Ah bah, merde, j'ai rien dit. Enfin, c'est quand même un jeu qui fait flipper, hein. Je pense que 12+, c'est quand même un peu léger, hein. Eh non, 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 je crois qu'il est en 12+. Attends, je me penche, je regarde ça. T'as commencé à y jouer, t'avais quel âge, 10 ans ? Euh... Ouais, par là. Ouais, bah, c'est ça, donc ça, il est à 12 ans, c'est un Peggy 12. C'est que je crois que tu disais, je crois que t'avais déjà dit que ça faisait... Quand tu avais commencé à y jouer, t'avais 10 ans et que tu flippais ta race, quoi. Ouais, mais je suis plus genre marin, c'est... Je peux pas jouer à ce truc sans le sang. Avec le sang marin. C'est un déconné, mais je joue pas sans le... Pas avec le sang, je peux pas. T'appelles. 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 T'appelles, t'appelles. Voilà. Bref. Alors, toi, tu tenais à ton cœur ? Euh... Tu tenais à ton cœur, parce que... Oui, non, mais c'est bon. Non, non, mais... C'est bon. Chut. Voilà, parce que ça risque de mal se terminer. Si par hasard je devais aller à la fac à Caen, ça risque de mal se mettre ta gueule. Je sais pas. J'avais jamais dit où j'habitais, t'es chiant. C'est toi qui viens de révéler que t'habitais à Caen. Bah, oui, mais si tu dis que tu veux venir chez moi à Caen, c'est un peu problématique aussi, quoi. J'ai dit, si je passe par Caen, je crois. Bref. Bref, t'as démolé un secret. Alors, la Power Bomb Guardian, c'est le premier upgrade de bombes qu'on a récupéré. De bombes... Voilà, donc il faut buter le premier boss pour pouvoir le récupérer. Lui l'avait déjà récupéré avant. Voilà. Et je crois qu'en fait, on est dans l'eau, on est sous l'eau. Ah non ? Non, je crois pas non, du tout. Par contre, on se sert de la boule araignée pour s'en servir. D'ailleurs, du coup, il fallait cet upgrade-là pour pouvoir obtenir la clé du temple de l'air, il me semble. Qui se trouvait derrière, quoi. Par contre, il fallait battre le boss, il fallait battre le boss de la boule araignée, revenir, battre celui-là, puis revenir encore. Relou. Enfin, c'est Metroid, quoi. Ah mais, c'était relou, hein, c'était même carrément relou. Oh la vache, quoi. Franchement, il est sérieux, il fait des trucs de flouche. Ah 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 ah. Rrap, pap, petit moonwalk, c'est cool. Moi, je trouve ça cool, les moonwalk et tout. T'as l'air blasé, je ne sais pas Bah oui, ça je le sais, mais bon, c'est pas pour autant que... Enfin voilà quoi Enfin bon, en tout cas, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne fait vraiment pas bon d'être un boss dans un speedrun Exactement Le copyright est bien évidemment tenu par RealmeUp, mais bon Il m'a autorisé à le dire depuis la vidéo de Shinobi qu'on avait tourné il y a très longtemps, il y a même bientôt un an presque Enfin je dis ça, mais il ne m'a jamais autorisé Ah par contre là on est dans l'eau Ouais, mais il n'a aucune gêne étant donné qu'il a le boost aquatique Non, 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 c'est pas la magnitude Ah oui, il a les bottes de saut en plus Non, 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 non plus, il a le turbo de gravité Non, il a le turbo de gravité C'est comme ça que ça s'appelle, d'accord, ok Non, écoute, moi je ne savais pas, écoute, hein, moi je suis dit les noms en plus, j'ai très peu joué à ce jeu là Mais j'ai trouvé qu'il était moins bien que le 1, enfin personnellement Même s'il a l'air beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur en termes de... Il est beaucoup plus, il est beaucoup plus dur techniquement ce jeu Ouais mais ça allait, ça se voit, ça se voit vraiment Ah je me disais pourquoi j'entendais pas de son mais j'avais pas mis mon micro au maximum avec euh... Abouti Ah, ah, là c'est... Là c'est mieux, voilà Tu prends une leçon pour te faire insulter, je... Mais carré, bah oui, exprès moi, hein Enfin bon, du coup, on peut quand même écouter ces musiques assez stridentes Enfin pour le coup là, stridentes et assez... Inquiétantes, flippantes quoi Très inquiétantes, flippantes, ça passe par nos répétitions, hein Ça c'est vrai, parce que regarde la musique de Psycho par exemple, Psychose C'est quoi ? Ah c'est pas le... Voilà, c'est ça Je l'ai pas vu Exactement ça Je l'ai mise dans la vidéo de Survivor, ce qu'on avait tourné avec euh... Là où j'ai failli mourir vraiment définitivement et que vous auriez plus de vidéo D'ailleurs mec, si je meurs, c'est à toi que... Tu sens léger, non ? Ouais, sur les Slenderly comme multi Mais... Mais d'ailleurs, si je meurs, je te lègue la chaîne Parce que ça me fait de la peine mais je te lègue la chaîne Ah c'est tellement beau Tu pourras faire des vidéos à ma place Alors euh... Je sens que ça va... Alors, d'ailleurs je tiens à signaler à WoCyrill, si il regarde cette vidéo, que c'est qu'un gros PV parce qu'il devait faire la vidéo de 40 conneries par seconde Ce qu'il m'avait dit qu'il s'en chargerait Alors je sais pas ce que tu fais avec ton micro mais arrête de te branler avec Je ne fais rien là C'est bizarre, il y a des... J'ai du délicatesse Bah oui, toujours Enfin bref, du coup, espèce de petit enfoiré de WoCyrill, hein Fais putain cette vidéo de 40 conneries par seconde, on en a besoin Fais putain cette vidéo de 40 conneries par seconde, alors non seulement je suis pas mal, non plus je ne prend pas la France Euh... Je dois vraiment tenir des leçons d'un mec qui vient de la Guadeloupe ? Euh... Désolé... Français... Mon passeport est français Ah ouais mais merde putain, parce que c'est bizarre en fait Il me semblait bien que t'avais pas la couleur de peau de ces gens là, ça Bah j'ai dit un truc très vrai, c'est que... Y'a des moments... Enfin... Dans ma première année en... En Guadeloupe, hein Dans ma classe de quatrième J'ai dit le seul de... Par contre, t'as une caractéristique typique des Martiniquais, t'es petit quoi Euh... J'suis pas Martiniquais, j'suis Guadeloupé, hein Euh... Guadeloupé, hein, pardon Et euh... Les Guadeloupé, c'est simple, je fais 1m77 à peu près Oh mon dieu t'es petit Non j'égolais Moi j'suis 1m75 Oh mon dieu t'es encore plus petit Et... La moyenne de taille pour un homme de 17 ans ici, c'est à peu près 70... C'est à peu près 80... 85 On va essayer Energy tank acquired Donc là il vient de récupérer une énergie tank Alors oui je sais, je n'ai complètement rien à foutre de ce que t'es en train de dire en fait Oui bah moi non plus J'suis pas au fond de ce que je suis en train de dire Le mec il s'auto-dénigre, c'est dingue Enfin bon du coup là on est dans une phase, je ne connais pas du tout cet endroit J'sais pas du tout ce qu'il fallait faire Ça fait vraiment longtemps que t'as pas joué, apparemment non plus Bah moi ça doit faire 5 ou 6 ans hein Ah oui quand même Non il dégole Non 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 J'ai 3 ans que j'ai défini J'ai pas rejoué le truc parce que ça me faisait flipper Mais non c'est... Ça te ferait moins flipper aujourd'hui je pense En fait c'est toute une partie extérieure Qui permet de mener à d'autres endroits un petit peu particuliers C'est un peu chiant cet endroit En fait c'est une partie que j'ai pas vraiment retenue Parce que comme j'arrivais vraiment pas à trouver les clés Je suis passé par une soluce Par contre le... 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 le costume light Samus Il est un peu moche Je l'aime pas trop Ah moi j'aime beaucoup je le trouve super Vous remarquez qu'il est à nouveau dans la citadelle luminote Moi je le trouve un peu trop brillant en fait Je sais que c'est son principe, c'est son but et tout Mais là je le trouve trop brillant Vous remarquez regardez on est à nouveau dans la citadelle luminote C'est à dire qu'en fait toutes les régions sont plus ou moins liées entre elles Donc ça ça a toujours été le cas dans les Metroid Regardez mais dans Metroid Prime 1 Quasiment tout est relié entre eux quasiment Regal on l'a fait ensemble Non mais je te parle pas à toi Je parle aux ceux qui auraient pas regardé la première vidéo par exemple Mais euh... alors là il était sur le mont tu vois Mais euh... par exemple des caves magma vous pouvez accéder euh... Aux surface de talons enfin euh... au mont euh... Pendrana je crois Fendrana Enfin bref Fendrana Fendrana Très bien En fait là il s'amuse il récupère tous les upgrades tout en ramassant les clés C'est un petit peu la doge quoi Bah là c'est la pâte là c'est la phase euh... dans tout 100% c'est la phase de collecte là Voilà et puis c'est un petit peu... c'est un petit peu la phase chiante pour le dire sincèrement Parce que euh... pour accéder au temple du ciel Oumos vous l'explique Vous devez ramasser les 9 clés du temple du ciel Il en a pour l'instant 3 Et c'était vraiment la partie chiante parce que vous aviez qu'une paire d'indices Et c'était super dur parce qu'il fallait y aller avec euh... le viseur... le viseur sombre et tout c'était chien C'était dur vous se trouvez que dans le monde sombre et tout c'était... c'est pas intéressant C'est une partie du jeu que j'ai pas trouvé intéressante vous voyez Vous voyez là... Elle est assez compliquée et puis là en plus on le voit il est en train de faire plus ou moins des sauts millimétrés pour pouvoir... Prend la vache... Il se sort de l'injection ça... Ah bon ? Si tout le monde a fait ça ? Si... bah c'est facile Non en fait c'est... c'est même... je vais le dire c'est certain que c'était... c'était pas une partie intéressante C'est une partie très chiante du jeu Bah c'était que de la collecte Donc en fait tous les ennemis vous les battiez plus ou moins facilement et pas mener que vous aviez toutes les armes Si c'est suffisant de leur démontrer leur gueule dans tout le rayon d'animation ça suffit Mais c'est tout l'humour il y a des ennemis qui sont pas été passés en bas et puis c'est... Ça par contre ça se faisait pas comme ça alors euh... Non... L'espèce de civile météo là D'ailleurs t'as remarqué qu'il est revenu en arrière parce qu'il avait fait bugger la caméra Je pense... il avait aussi oublié de choper l'upgrade du coup... Non non il avait fait planter la caméra euh... bah c'est la garde mais j'ai venu pour ça D'accord ouais ouais en effet Enfin bon du coup là c'est vrai que la phase de collecte est un peu... Bah par contre ce qui est bien c'est que maintenant qu'il a le light suit donc il est invulnérable dans le monde de... 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 dans le dark... dans le... 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 C'est plus facile étant donné qu'il y a toujours les bulles d'air... qui vous permettent de balader... et... tout bête Et de gagner de la vie quoi Alors là il y a un monstre qui lui... paralyse sa visée là ? Oui il y a un monstre... C'était ça... c'était ça ouais... Non mais c'est présent dans tous les métroïdes ça... Et alors... ouais... Puisque euh... je vais vous dire hein... puisque maintenant c'est plus une phase de collecte... vous nous en voudrez pas mais on va raconter que de la merde ! Oh mon dieu ! Voilà ! Non ! Non ! Non ! Et je vais commencer un design de la merde de caca ! Bah... c'est un peu la définition de merde ! Exactement ! T'as écrit... t'es intelligent ! Non ! Je suis pas intelligent ! Je suis juste perspicace ! Mais bon... à part ça... Voilà ! Donc à tous les rageux et les raleurs... euh... voilà ! C'est ma période... tu sais c'est le... c'est la période rebelle ! A tous les... à tous les gens du 15-18 ! Big up ! 15-18 ? Ouais ouais... y'en a... y'en a forcément du 15-18 et t'en fais encore partie jusqu'à preuve du contraire ! J'ai jamais fait partie de cette bande de malades ! Non mais t'as... t'as quel âge là ? J'ai 17 ! Mais 15-18 c'est le... Ah voilà ! Tu fais partie du 15-18 ! Non ! 15-18 ! 15-18 c'est le... le forum... le forum... je vais dire... allez ! Comment se laisser avec une population entière ? 15-18 c'est le forum de Kikoura-je-pour-ras-je-video.com Ah pour moi t'en fais partie dans mon coeur ! Ah non mais je suis absolument pas que j'y dégomme ! Je suis... ah oui si je... je suis fier ! Je plaisante je te taquine c'est tout ! Alors là par contre il a juste touché l'ennemi avec son light... son light beam et ensuite il l'a détruit dans le... En fait il suffisait ! Il fallait lui tirer dessus une première fois pour le faire apparaître ! Il fallait lui tirer dessus une deuxième pour le détruire et récupérer son... Sa clé ! Exactement ! En fait c'est les conteneurs de clés qui étaient cachés par le... le Roi des Ings ! Il s'est un peu fait chier quand même le Roi des Ings hein ! Un petit take damage là ! Qui servait pas à gagner du temps ! Ah bon il a quand même... 9... attends... 2... J'ai pas eu le temps de voir sa vie ! Regardez ces golems là ! Eux ils étaient du ramal ! Il a quand même 800 points de vie ! Il lui reste quasiment la moitié à récupérer ! Il y a quasiment 1500 points de vie je crois en fait ! Peut-être ! Au maximum à mon avis il y a ça ! Mais dans celui là ouais c'est dans... Par contre il a 156 missiles ! Déjà ça a quand même beaucoup je trouve ! Il y en a 250 en tout normalement et lui il en aura 255 ! De mémoire ! Oh mais il y en a 255 ! Je crois qu'en tout il en aura 255 ! A la fin ! Parce que euh... Non mais normalement il y en a 255 ! Parce que euh... Imagine euh... Ça se limite à 250 ! Il y en a 255 ! Il fait tout bûter ! Oui non parce qu'il en a... Non mais... Le chiffre est pas censé apparaître ! Parce que le compteur s'arrête à 255 ! Je suis pas sûr ! Je pense que ça peut quand même se compa... Je pense que ça peut quand même se comptabiliser je pense ! Je suis pas sûr ! Étant donné qu'il y a quand même des compteurs qui sont ultra précis quoi ! Ouais mais je pense que dans le jeu comme le bug... Comme le bug était pas prévu je pense qu'ils ont quand même fait en sorte que... A chaque fois ça se rajoute parce que... Sinon ça voudrait dire qu'il faut que tu les prennes dans un certain ordre pour augmenter au fur et à mesure tu vois ! Non c'est le compteur est limite ! Je pense pas mais non ! C'est si mal que ça ! Je pense pas ! Enfin bon on verra bien de toute façon ! De toute façon il peut pas dépasser les 101% donc euh... Parce que d'un monde multijoueur qui était pourri ! Voilà ! Par contre quand tu obtenais les risques et les missiles déliminés t'en avais 255 ! Ouais donc peut-être que probablement qu'il y en avait 255 de base alors peut-être qu'il y en aura 260 mais peut-être que... Peut-être que c'est aussi le fait d'avoir récupéré en premier c'est aussi pour éviter d'en avoir un récupéré un très très chaud ! Voilà c'est passé un avis qui a été très très cher récupéré voilà c'est peut-être ça ! Alors je tiens pour le dire si vous jouez à ce jeu vous l'avez sur un console ou quoi même sur Wii ! Alors déjà jouais-y les leçons c'est pas comme euh... Mais je le dis moi je lui en supplie ! C'est une punition ! Je lui dis ça pour votre santé et votre intégrité mentale les mecs ! Non c'est vrai que j'ai vu ce qu'il y en a peut-être ! Les défis bah oui il y a ma soeur déjà ! Ma soeur suis ta chaîne ! Ouais de temps en temps ouais ça lui arrive ! Ah bah bonjour la mademoiselle la soeur de SPR ! Je dirais pas son prénom pour pas que vous puissiez bander dessus ! Oh non mais oh ! Alors là je le sens mal ce que tu vas faire ! C'est toi quand j'ai bandé ! C'est toi quand j'ai bandé ! C'est toi quand j'ai bandé ! Ah d'accord ! Là il est en train de... il est tombé pile ici en fait pour que la console considère qu'il soit tombé du mur quoi ! C'est toi quand j'ai bandé ! Ouais mais j'ai marre ça rue aussi ! C'est en fait quand tu tombes au niveau d'une plateforme ou quoi ! C'est le jeu considère quand t'es tombé dessus ! Quand t'es tombé de la plateforme ! Ouais d'accord ! C'est une sorte de hitbox en fait des plateformes un petit peu particulière qui permettait les trucs ! Un re-saut là il fait un truc de oui d'accord il passe à côté ! Oh ! Oh my god ! Oh my god il est passé hors ! Oh la vache ça c'est super précis à faire quoi ! Mais grave ! Et du premier coup en plus ! Du premier coup il a réussi ça devient complètement chic ! Alors là il est dans la salle où il a vécu la première Samus sombre ! Exact oui c'est vrai où on a récupéré le Dark Bim il me semble ! Où est-ce qu'il en reste ? Ouais c'est un peu ça ! Du Dark Bim ou du Samus sombre ? Non de la salle ! Oh mon dieu tu me surprendras ! C'est toi qui voulait dire de la merde ! Tu me surprendras plus fort ! Bah oui je me doute bien ! Tu me surprendras plus fort ! Vous voyez maintenant il va me reprocher le truc de... Parce qu'il dit des conneries il va me le reprocher ! Il va m'énerver sur moi ! C'est moi hein ! C'est toi qui voulait commencer ! D'ailleurs dites dans les commentaires si vous pensez que c'est lui ou c'est moi qui a incité à dire des conneries ! Dites vraiment dans les commentaires ça nous aiderait comme ça ! On pourra mettre un terme à ce combat de coq inutile de tête de mule en plus ! D'ailleurs dites dans les commentaires si vous êtes pour les combats de coq mais lequel des deux vous préférez l'appareil sur momentané ? Entre le combat de coq et le loup ! Entre la mascotte et le loup ! Voilà ! Choisissez celui que vous voudriez... Bon attendez on va en voir ! Choisissez celui que vous voudriez que je fasse plus souvent mes vidéos avec notre cher et tendresse PR ! Bon tu sais plus limite tu peux les faire tout seul les vidéos et je te les poste sur la chaîne hein y'a pas de soucis ! Non mais je veux savoir leur avis parce que si je leur casse des pouces ils aient pas une raison de faire des vidéos pour les en mettre plus longtemps hein ! Oui au pire moi ça me fait plaisir de les faire avec toi les vidéos donc... Justement mais s'ils veulent pas je vais pas me poser au public ! Donc si vous voulez que je passe plus de vidéos mettez dans les commentaires que vous aimez ma voix ! Non mais de toute façon c'est pas ta voix qu'ils vont aimer c'est le bal des jeunes parce que comme on peut aimer une voix de meuf sur un mec c'est bizarre ! Le début de conneries que je les sors en minute c'est ça ? Ouais limite tu laisses la chronique de 40 conneries par seconde tu fais les montages et tout le bordel ! Faut pas te faire ! Bon bah voilà ! On ne verra plus heroïna avant un moment ! Mais par contre si vous êtes ça je vous ferais droit d'entendre ma guitare ! Branchez un ampli parce que là il ne peut pas brancher ! On vous laissera pendant la cinématique je pense où il vous jouera un petit air je pense ! Non en fait ça sera une vidéo non mais simulationnement cérébrale ! Oh mon dieu ! Cette salle là on y est déjà passés je me souviens de ça ! Ouais ! Voilà donc ça c'est fait ! Ah il a eu huit recharges de missiles de bombes de puissance c'est dingue ! Et je ne l'ai même pas vu les chopper quoi ! Ouais ! Bah bon moi aussi j'ai une guitare ! Moi aussi j'ai une guitare en fait ! Quoi mais tu sais jouer toi ? Donc ce qu'on vient de voir là c'est tes clés du temple dagon sombre ! T'es parti ? Ça va être galère de faire de la guitare en avion pour parler ! T'es parti chercher ça ! Oh mon dieu ! Oh elle est complètement désaccordée par contre ! Ouais déjà et puis alors je te propose un truc tu fais comme moi ! Alors moi je vais appuyer une cuillère de carte et mon téléphone sur la touche ! Faut pouvoir la garder enfoncée ! Enfoncée t'aime bien ça toi ! Peggy ! C'est t'enfonce là ! Voilà voilà ça n'est pas ça ! Peggy ! Et ça va quand même on est à quoi ? Oh putain il reste quand même une heure de vidéo quoi ! 50 minutes ! On est dans la merde ! Ouais un peu légèrement mais je trouve en fait il faudrait limite faire une troisième partie finalement ! Ouais ! Parce que je vois que la vidéo fait quand même qu'une heure 56 mais c'est le timer in-game du jeu donc en fait le jeu il fait vraiment 2h20 de gameplay quasiment ! Bah en fait si ça coupe d'un seul coup on fera une petite partie de reprise pour vous dire qu'on vous aime avant de relancer la vidéo sur ce qu'on disait sur un moment où c'est arrivé ! Nous vous aimons ! Ah oui ah oui ! Faudrait... Non par contre si tu lis ça ça fait un genre entre pédophile et pédobire ! Comme t'es pas lu plus pédobire mais euh... Faut arrêter ! Nous vous aimons ! Donc voilà Sonic Boom et Queer ! Sonic Boom c'est le super missile au rayon d'annulation ! C'est une sorte de vague d'énergie dévastatrice ! C'est un petit peu euh... Viole général de tout ce qu'on trouverait seulement ! Pour moi dans Pokémon c'est la pire des attaques qui a une précision de merde et qui fidèrent que 20 points de vie au maximum ! Dans tous les cas en fait ! Ouais mais on est pas dans Pokémon ! D'ailleurs je me suis éclaté dans Pokémon hein ! J'ai renommé un de mes Pokémon pénus, j'ai mis à l'intention et chaque fois que j'y vais... La gestionnaire me fait ton pénis a bien demandé ! Et chaque fois je suis fier en fait ! Je vois je vois ! Bah écoute attends on va faire une petite... On va faire une petite pause et on se retrouve juste après donc euh voilà ! Pause ! Et nous revoici donc excusez-nous hein j'ai dû aider ma sœur justement la... La sœur de qui je parlais tout à l'heure donc euh voilà ! Donc Dark Temple Key donc là on a récupéré une clé pour le temple Dark... Dark... le temple sombre hein ! Dark Temple c'est le temple sombre, c'est le temple d'agon en fait ! C'est le temple qu'il a passé au début du jeu ! C'est ça qu'il aurait dû faire mais qu'il fera quand même ! Oui parce que s'il est de bonne humeur il a envie de tout massacrer ! C'est un peu ça ! Donc ça c'est un des premiers boss finalement non ? Presque ! C'est juste un semi boss qui garde la clé, il va juste le démonter en 2-3 mouvements ! Regardez-moi ça ! Oh la vache ! Bonjour ! Et il se barre entre temps, enfin il se prend des dégâts ! Allez il essaie de monter ! Ouh ça c'était propre ! Non c'était juste pour ramasser sa petite clé ! Peinard ! D'accord ! D'accord ! Il s'est fait plaisir ! Il s'est fait plaisir ! Non mais tu peux arrêter avec tes boites PD par contre ! Regardez ! En attendant voyez, quand on allume avec le rayon d'annulation une bulle, elle a les contours rouges quand on s'approche et elle late littéralement ce qui s'en approche ! Mais quand même, là littéralement c'est pas un jeu de mots ! Là il a repris son premier viseur ! Alors ce que je pensais justement c'est qu'il se bat avec son premier... Merde ! Comment on s'appelle ça ? Il se bat avec une manette de Gamecube je pense, je sais pas si c'est possible ! Parce que Metroid Prime 2 Echoes c'est sur Gamecube mec hein ! Yep ! Et alors ? Bah tu disais qu'il se servait de la manette de la Wii tout à l'heure ! Non, la manette de Gamecube ! Non, tu disais bien la manette de la Wii, c'était pas précis parce que c'était la manette de la Wii, enfin bon bref ! Ah non, pour moi la manette de Wii est vachement précis parce que tu sais pas ça va bien ! Mais la manette de Gamecube, c'est comme, je sais pas, découper le saucisson avec une consonneuse quoi ! Non, arrête ! C'est une des manettes les plus ergonomiques avec celle de Xbox 360 ! Non mais je dis pas qu'elle est pas ergonomique parce qu'on a fait des massages, t'es d'accord ! Mais quand il faut viser avec le bouton en appuyant sur R ou sur L et viser en déplacant le joystick, c'était pas pratique du tout ! Mais c'est pour le jeu en question que c'est pas très pratique mais... Oui mais c'était pour le jeu dans le jeu ! Moi j'ai jamais eu de problème personnellement ! Le côté d'ergonomie, on peut pas enlever la manette de Gamecube est super ! Ah bah oui, c'est une des meilleures ! Alors là il est gros, il est moche ! Et il tire dans tous les sens ! Parce qu'en fait il a comme ça ! Dans ta gueule ! Alors j'ai l'impression que quand il tire il suit un peu la musique du jeu ! En fait là il faut se faire absorber, lui lâcher une bombe dans la bouche, c'est la queue ! Après il y a là ! Tu veux manger du caca ? Bah quoi c'est un peu ça ! Où il y en a deux ! Ou alors il s'est juste séparé en deux ! Non, il y en a deux et après il y en a trois ! Alors ça c'est une musique de boss qu'on retrouve dans le 1 il me semble ! J'ai pas vu la musique j'aime pas ! Ouais je sais bien ouais ! Non bah là vous comprendrez qu'est-ce qu'il y a avec le gros micro et qui fait ça que vous s'en fout de plein gueule ! Oh mais non ! Tu sais que je t'aime, arrête ! Dites filer devant un sourire ! Je t'aime devant les caméras mais sinon... Ouais sinon je t'emmerde en fait ! Par contre à la fin de ce boss on arrête la vidéo ! Exactement, à la fin de ce boss on va arrêter la vidéo donc on va se faire une troisième partie qui sera beaucoup plus court finalement mais... C'est que le timer du jeu est beaucoup... est très traître en fait ! Parce que le timer du jeu nous dit que le temps total est de 1h56 mais c'est 1h56 de maîtrise de Samus en fait finalement ! Parce que toutes les cinématiques ne comptent pas comme du temps dans le jeu donc c'est assez fort ! Donc en fait c'est un mensonge, c'est juste qu'en fait on a plus envie de vous voir, on en a marre et on a envie de s'arrêter ! Ouais ça fera quand même une vidéo de 50 minutes et quel ! 52, 53 minutes ! Il restera 40 minutes pour la fin ! Vous serez satisfait quand même, vous épénez pas les mecs ! La prochaine on va dire tellement de conneries que vous allez vous pisser dessus ! Et donc là le fameux Samus Suit ! L'armure sombre ! L'armure sombre hein ! Dark Suit ! Dark Suit ! Voilà exactement ! Donc on va se laisser là ! Et voilà ! On s'arrête ici ! Donc euh... Merci beaucoup ! Donc on va faire une petite transition ! Voilà ! On va s'arrêter à 2h quasiment pile ! Voilà ! On va s'arrêter à 2h pile ! 2h30 secondes voilà ! 2h30 secondes ! Bon bah 2h30 ! A 2h c'est un très bon temps, il y a un écran noir ! J'ai oublié que je devais appuyer pour parler ! Je me répète deux fois, c'est assez atroce ! Rires Donc là on le voit, il a 9 recharges de missiles pour le... Enfin le missile de... Les bombes de puissance, j'ai du mal avec ça hein ! Euh... Quasiment plus de 170... Missiles il me semble ? 185 ! 185 missiles ! Ce qui est assez monstrueux ! Il lui manque une extension d'armes, Il lui manque euh... 4 ou 5 euh... Sous 4 réserves de vie ! Je pense à peu près... Il a tous les rayons et tous les liseurs donc... Il est quasiment full... Pucheteur, sauf un missile ! Il est full acheter TPV, TPVR quoi ! Il lui manque la armure de Phazon je crois ici non euh... Non il n'y a pas la armure de Phazon dans ce jeu ! Alors... C'est bizarre parce que n'empêche que... Il y a du Phazon mais on peut pas se déplacer dedans ! Donc on est obligé de se prendre des dégâts c'est bizarre ! Bah tu t'imagines bien que Samus après s'être tabassé avec le Phazon... On a plus vraiment envie de le voir ! Ouais je comprends c'est sûr ! Bon euh... Elle va être corrompue par Phazon d'une maladie très grave et très dangereuse... Qui va lui permettre de sauter dans le Phazon pour rechercher sa vie ! D'où le nom du troisième qui s'appelle Metroid Prime Corruption évidemment ! Corruption ! Exactement ! Corruption ! Et on se laisse ici euh... Si vous avez le moins de commentaires à faire sur la vidéo... Ouais exactement ! Si vous voulez nous troller sur euh... Les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde... Nous troller... Vous vous absteniez hein hein ! Même vous allez vous faire rater chez les grecs ! Euh... Voilà vous voyez comment l'art qu'on a fait ! Je vais dire des trucs homophobes ! C'est bon il est parti ! Voilà regardez ça y est c'est tout fait ! On va peut-être... Je crois que la séquence ! Non mais il dit ça en pleine vidéo ce fout ! Et attends euh... J'ai un honneur à respecter pour la chaîne quand même hein ! J'ai un honneur à respecter ? Si vous saviez les gens qui nous écoutent et qui nous font la bonté de nous écouter alors qu'on dit la merde il y a de 50 minutes ! Euh... Sans déconner ! Sur Skype quand on se parle on arrive à dire des trucs à cause ! Ouais ! Ouais quand même la décolleuse à papier peint notamment ! J'sais pas si t'étais là toi ! Non c'était pas avec moi ! J'ai pas un coup ! J'suis pur ! Je peux s'en faire ! Tu l'as raté ! C'est quand Omar parlait de sa décolleuse à papier peint quand il voulait décoller son ski ! Enfin bref ! On va se laisser là ! On va se laisser là ! Je crois que le public a pas envie de savoir ça ! On va se laisser là ! Et on va se dire à plus sur YouTube ! Et si t'es marre ! En gros ça c'est que ça et tout ça c'est violent ! Allez ! A plus sur YouTube tout le monde ! Ciao ciao ! A plus stage les jeunes ! Et on va se laisser là ! Alors ça c'est fini ! Est-ce que tu sais que le mumble tourne encore là ? Bah ouais ! Donc tu sais que, techniquement, je peux mettre ça dans la vidéo. Attends, tu dois mettre un truc dans la vidéo, mais un truc classe. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai fait un petit moment.